Générique Deux invités avec nous à la mi-journée pour commenter l'actualité chaude du jour sur les marchés et dresser un panorama, un état des lieux de la situation des marchés financiers. Patrick Guérin est à nos côtés, directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Patrick, bonjour, bienvenue. Et Eric Lafrenière, gérant Action US chez Richelieu Gestion, gérant du fonds Richelieu America. Bonjour Eric, merci d'être là. Patrick, je commence avec vous. LVMH, évidemment, tout le monde en a, plus ou moins. Il faut en avoir un peu, forcément. C'est ce qu'on appelle des darlings, des valeurs de portefeuille. Les chiffres sont exceptionnels. Toute son humilité, LVMH communique sur un bon trimestre. Mais quand on écoute les analystes, on manque de superlatifs pour qualifier la performance commerciale de LVMH au premier trimestre. Grégoire, je confirme, tout le monde en a. D'abord, première chose, effectivement, c'est une valeur que nous aimons beaucoup, que nous accompagnons depuis plusieurs années déjà et que nous sommes très heureux de voir aujourd'hui confirmer des résultats exceptionnels. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nos clients. C'est une excellente nouvelle aussi parce que nous avons toujours maintenu cette volonté d'avoir ces titres dans nos portefeuilles. On n'a jamais essayé de s'en défaire, ou en tout cas d'alléger, parce que je pense que ce n'était pas une bonne idée, même si la question se posait, en effet, l'année dernière, compte tenu de la crise sanitaire, des interrogations étaient justifiées. Mais on voit que la stratégie du groupe a été extrêmement payante et qu'ils ont réussi à dégager au cours de ce premier trimestre 2021, comme vous l'avez rappelé, des performances encore meilleures que celles du premier trimestre de 2019. Oui, c'est ça. Ils ont la décence de se comparer au premier trimestre 2019. Là aussi, la communication est bien faite. Croissance organique de 8% par rapport au premier trimestre 2019. Et si on prend la division mode et maroquinerie, donc Louis Vuitton et Christian Dior, c'est 37%, je crois, de croissance organique par rapport au premier trimestre 2019, au point que le CFO Jean-Jacques Guignogne, interrogé par les analystes, manque d'explications pour expliquer cette croissance spécifique des marques Louis Vuitton et Christian Dior. Oui, parce que toute l'activité fragrance, en revanche, a beaucoup souffert, notamment en Europe, avec tous ces magasins fermés, sans parler des duty-free qui eux-mêmes étaient souvent fermés, compte tenu de la pandémie qui a frappé le monde entier. Donc c'est d'autant plus exceptionnel. C'est ça qui est impressionnant. Oui, tout n'a pas rouvert, notamment sur la partie touristique, il y a encore beaucoup de demandes qui manquent au rendez-vous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, un titre leader aujourd'hui du jour sur le CAC 40, une capitalisation qui dépasse les 300 milliards d'euros et c'est la première capitalisation boursière depuis un moment pour l'Europe et pour la zone euro, notamment. Globalement, comment est-ce que vous regardez les marchés aujourd'hui, Patrick ? Bon, les indices boursiers sont au plus haut, sur des plus hauts historiques pour la plupart. La volatilité aussi semble baisser, enfin baisse, elle se normalise, elle revient sur les niveaux d'avant-crise. Est-ce qu'au fur et à mesure du rattrapage boursier, auquel on assiste depuis plus d'un an maintenant, est-ce que ce marché devient vulnérable dans une certaine mesure ? Alors, il y a toujours des zones de vulnérabilité, là on ne les attend pas, donc il faut être extrêmement prudent. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours des flux acheteurs réguliers. Il n'y a pas de baisse dans les volumes quotidiens sur les marchés européens comme sur les marchés américains, dont nous parlons tout à l'heure. Donc ça, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas d'exubérance non plus, parce que bon, les valorisations ne sont pas excessives. Donc c'est un des points que nous regardons avec attention, mais qui nous paraissent rassurants. Si effectivement il y avait des baisses de volume, ça serait un peu inquiétant. Ce n'est pas le cas. Les marchés montent, mais sur des volumes construits. Et on est toujours dans l'idée que le momentum de reprise porte encore ces marchés boursiers, et les thèmes qui vont avec la reprise cyclique, parce que c'est vrai que les indices sont au plus haut, mais on voit alors des mouvements de rotation, de contre-rotation, et d'ailleurs d'une semaine à l'autre, on voit les thèmes qui peuvent changer. Les thèmes leader ou les thèmes en retard peuvent changer encore d'une semaine à l'autre aujourd'hui. Quelle lecture vous faites justement des dynamiques internes du marché, Patrick ? C'est toute la difficulté du problème. C'est-à-dire qu'il faut essayer de garder un cap, autant que faire se peut. Ne pas jeter ce qu'on a adoré hier et inversement. Donc nous, comme vous le savez, chez Bordier, nous sommes toujours extrêmement fidèles et attachés à avoir dans nos portefeuilles des valeurs dites de croissance qualité. Donc on a un petit peu souffert au cours du mois de février, au cours du mois de mars, parce que ce n'était pas celle qui était le plus entourée. En revanche, on voit qu'à mesure que les taux longs américains, qui sont les principaux indicateurs, qui sont très regardés par les investisseurs, retrouvent une progression plus régulière, moins extraordinaire, alors c'est à nouveau les valeurs de croissance qui retrouvent de l'appétit et qui sont très entourées. Donc ne pas aller trop vite en besogne et ne pas, encore une fois, garder son cap. Ça me paraît très important. Et ça veut dire que quand on a ce prisme croissance qualité, comme vous dites, chez Bordier, ça veut dire qu'il y a quand même des parties du marché, certains secteurs qu'on se refuse à investir aujourd'hui ? On n'est pas dogmatique. On ne va pas refuser d'aller sur certains secteurs, mais on va y aller simplement si les valeurs en question présentent un profil bilancier qui nous paraît rassurant. Ça, c'est la qualité. C'est la qualité. C'est le point essentiel que nous regarderons. Donc on peut aller par conséquence sur des valeurs cycliques, si et seulement si, ou peut-être value, si et seulement si, elles sont par ailleurs solidement construites financièrement. C'est vraiment la rigueur qui nous... Notre discipline d'investissement, c'est celle-ci. Oui. Le marché obligataire, vous l'avez dit, effectivement, quand on est sur les marchés actions, on regarde les taux tous les jours. C'est encore le juge de paix, alors avec le sujet de l'inflation, le sujet de la croissance, le sujet sanitaire aussi, qui est peut-être revenu un peu en arrière-plan aujourd'hui quand on parle des marchés, mais qui reste préoccupant dans certains endroits du monde. Ce marché obligataire qui s'est quand même détendu, les taux se sont détendus. Comment vous appréciez ce mouvement, sachant qu'évidemment, tout le monde est très vigilant sur la question de l'inflation, la hausse des taux. On parle des Etats-Unis, en l'occurrence. Bien sûr. C'est la clé, en fait. La clé de la hausse des taux et donc des mouvements sur les taux, on la trouve dans l'explication des anticipations inflationnistes. Les marchés, en février et mars, ont anticipé une hausse de l'inflation extrêmement forte, qui a été contrariée par des chiffres publiés hier ou les jours précédents, qui démontraient qu'en fait, il y a certes une hausse des prix, mais essentiellement portée par les hausses de l'énergie. C'est logique. Le pétrole est passé de 20 à 60 dollars. Pour autant, elle ne se transmet pas à l'ensemble des autres prix. L'inflation core, comme on dit, elle, elle est restée à une progression beaucoup plus modeste. C'est ce qui explique d'ailleurs la détente sur les taux longs américains qui ont été rassurés, en fait, par un parcours moins exubérant qu'on ne le craignait sur l'inflation. Et est-ce que ça veut dire que le pic du stress, entre guillemets, est passé ou c'est juste une étape dans une histoire et un feuilleton qui va encore animer les prochains mois ? Alors, progressif, enfin, provisoirement, le pic du stress, il est passé, mais il y aura d'autres étapes. Ça ne fait aucun doute, puisque dans les mois à venir, et Jerome Powell lui-même le dit, donc, croyons-le, l'inflation va progresser un peu aux États-Unis. Mais ce sera ponctuel. Ça durera quelques mois. Donc, il faut accompagner ce mouvement. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas complètement lâcher nos convictions pour lesquelles les clients viennent chez nous. C'est-à-dire privilégier des verres de croissance. – Bon, globalement, là, en termes de stratégie d'investissement, après un premier trimestre très positif sur les marchés, est-ce qu'on a encore de la place ? Est-ce qu'on peut continuer à ce rythme-là ? Est-ce qu'encore une fois, c'était ma question de départ, est-ce que le marché devient vulnérable au fur et à mesure où tout le monde est investi, au fur et à mesure où, vous l'avez dit, les flux acheteurs sont de plus en plus importants, est-ce qu'il faut savoir rester, je ne sais pas, prudent dans ce contexte-là ou est-ce qu'encore une fois, la dynamique de reprise écrase tout à ce stade ? – Moi, je suis plutôt de deuxième avis. C'est-à-dire que la dynamique de reprise domine. – Il faut rester investi. – Il faut rester investi, d'autant plus que, finalement, les indices ont pas mal monté en Europe, ce sont des volumes dont j'ai dit qu'ils étaient réguliers. En revanche, les flux acheteurs en Europe ne sont pas très importants. – On a des flux d'achats d'actions au niveau mondial, mais l'Europe reste le parent pauvre, vous dites, de ces flux d'investissement sur les actions. – Elle peut encore gagner beaucoup parce que, vous l'avez évoqué, une des raisons pour lesquelles l'Europe est un petit peu en retard à cet égard, c'est la dynamique dans le rythme de vaccination. On est un petit peu en retard, on le sait. On prend des dispositions, mais on n'est pas au même niveau que les États-Unis, par exemple, évidemment, et de loin. Donc ça, ça ne joue pas en faveur de l'Europe. C'est bon pour les indices européens de voir qu'il y a des perspectives de reprise, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à gagner derrière. – Oui, c'est ça. Il ne faut pas capituler sur le cas d'investissement de l'Europe, croissance qualité, bien sûr, on en trouve aussi en Europe, mais vous dites, c'est un cas d'investissement qui reste valable, même si la vaccination prend un peu de retard. – Oui, sachant que, bien entendu, dans nos portefeuilles, nous ne sommes pas exclusivement investis sur l'Europe. Nous sommes aussi présents sur une zone dont nous allons peut-être parler. – Oui, bien sûr, les États-Unis, évidemment, ça reste le plus gros marché, mais l'Europe conserve de l'intérêt, vous dites. – Oui, oui, tout à fait. – Bon, merci beaucoup Patrick. Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier & Compagnie à Paris, qui était avec nous dans cette demi-heure à la mi-journée de Smart Bourse sur Bsmart. – Merci.